Bienvenue sur le site de GeekMPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tout se passe sur le blog et sur TikTok et sur Instagram et sur Twitter et sur Facebook et un peu partout. Bon voilà, vous en fichez, vous dites ça y est le geek il a complètement pété un câble. Il nous présente une machine à coudre, une machine à coudre hyper compacte et qui ressemble à un contexte. Donc pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'en mai juin, le gouvernement dit on va déconfiner et il faudra porter les masques. Sauf que les masques à cette époque là étaient assez chers même pour des jetables. Donc la solution c'était si vous avez du tissu vous les fabriquez. Alors moi j'ai essayé de les fabriquer avec cette chose là mais là clairement ça ne fonctionnait pas. C'était juste pas possible donc je m'étais décidé à acheter une petite machine à coudre mais vraiment très compacte et pas très très chère. Et vous vous dites pourquoi il n'a pas acheté chez Lidl ? Parce que chez Lidl à ce moment là il n'y avait pas les machines à coudre et qu'on était un peu dans l'urgence. Finalement je m'en sors plutôt à bon compte et je vais vous présenter tout de suite en détail cette machine. Donc voici la machine en détail. Donc vous voyez ici il y a quelque chose pour mesurer mais franchement ça ne sert à rien. Ici c'est la trappe pour mettre la cassette. Vous voyez ici pour régler la tension du fil. Ici le petit bras et ici la petite aiguille on peut dévisser l'aiguille on peut changer le pied. Là c'est pour faire avancer lent ou rapidement. Ici c'est pour faire avancer en marche arrière. Là c'est la molette de sélection des points et vous voyez il y en a 12. Moi je trouve que c'est suffisant mais après pour les couturiers c'est certainement pas cette machine qu'il faudra. Ici c'est pour faire avancer l'aiguille ou la mettre dans le tissu. Là vous avez un petit emplacement pour ranger vite fait des petites choses. De l'autre côté vous avez ici pour mettre la cassette et la créer. Là vous mettez votre bobine de fil s'assoie. Ici c'est la prise de la pédale pour faire avancer. La prise d'alimentation qui est de 6 volts. Ici c'est le petit levier pour descendre le pied et pour pouvoir coudre. Cette petite manette c'est pour défaire le pied. Ici vous avez le passant du fil. La poignée évidemment. Ici une petite lumière. Bon alors ça éclaire pas trop mais c'est bien sympa de l'avoir. Ici pour couper les fils ça taille pas trop. Vaudra mieux prévoir des ciseaux. Et enfin là vous voyez c'est ajourné et ça sert à faire les revers de chemise, de pantalon, enfin de ce que vous voulez. C'est bien pratique mais c'est un peu large à ce niveau là pour si vous êtes des petits pendants ça marchera pas. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé une machine à coudre, le fil vous le placez là, vous le faites passer sous ce petit truc là. Il ressort là. Ensuite il va ici dans ce revers. C'est marqué 2. Vous le faites passer par ce petit... je sais pas comment ça s'appelle. Vous le faites descendre. Il y a un petit emplacement, un petit trou là. Et ensuite dans l'aiguille. Pour la mise en place de la cassette c'est extrêmement simple. Vous la placez. Vous sortez le fil sur le côté. Vous donnez un tour. Vous voyez le fil il est en train de passer là. Et ce que vous avez à faire c'est à récupérer les deux fils. Pour faire ça vous passez. Vous voyez il est monté. Et voilà c'est fini. Vous n'avez plus qu'à fermer. Et en avant pour la couture. Alors pour coudre rien de plus simple. Vous prenez votre tissu ou vos tissus normalement. Soit vous appuyez sur la petite manette. Sauf que moi je préfère faire au pied. Vous réglez le point. Donc ici on reprend un point simple. La tension du fil ça. On s'en fiche. Et vous y allez. On va essayer la vitesse 2. Vitesse 1. Vitesse 2. Vous voyez le point est bien régulier. Ce qui est intéressant de voir c'est en dessous ce qui s'est passé. Donc j'ai mis du fil vert comme ça on voit bien. Voilà moi je pense que le résultat est quand même assez correct. Vous voyez ici j'ai fait une boutonnière tout à l'heure. Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut faire des points zigzag des points des points pleins de points. On va essayer le point zigzag. On n'oublie pas de baisser. On prend le point zigzag. On prend le 11. Et c'est parti. Là on a un petit point zigzag. On peut faire un point zigzag plus long, plus large. Il y a aussi des points assez étranges. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Mais ils ont le mérite d'exister. De préférence quand vous faites ça, vous relevez l'aiguille. Vous voyez ça bouge. C'est un point assez étrange. Je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Peut-être les couturiers pourraient me le dire. Ce qui est intéressant c'est quand même de voir est-ce qu'elle prend beaucoup de tissu. Ah la marche arrière j'oublie. Ça normalement c'est juste pour démarrer une couture. Je vais faire plusieurs épaisseurs de tissu. On va voir comment ça se comporte. On va en mettre. Donc ça c'est quatre épaisseurs. On va voir s'il y arrive. Alors si c'est du rideau. Vous voyez ça marche plutôt bien. Voilà quatre épaisseurs sans trop de problèmes. On peut essayer un peu plus. Là il y a six épaisseurs. C'est le maximum. Et là elle a beaucoup plus de mal. Là il y arrive encore. Le point de derrière des six épaisseurs, je ne sais pas où il est. Il est là. Voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a réussi à coudre sans trop de problèmes. Je ne suis pas là pour vous donner un cours de couture. Moi je vous dis simplement que elle fait ce que je lui demande. Elle est compacte et pas chère. Elle a plusieurs points et ça c'est plutôt pas mal pour faire certaines coutures. Notamment ceux des masques. Vous aurez besoin du point zigzag. Il y a des machines à coudre tout à fait correctes pour 9 euros. Je vous garantis. Elles sont 9 euros. Enfin 20 euros. Qui n'ont pas tous ces points. Mais qui font à peu près le même taf. C'est-à-dire coudre vite fait un petit quelque chose. Le point zigzag c'est pas mal pour les masques. Et donc voilà. Moi je l'aime bien. J'ai oublié de vous dire. Donc elle arrive avec deux bobines comme ça de fil. Des aiguilles de rechange. Il y en a deux. Deux sabots. Donc le sabot pour faire les boutonnières. Et trois cassettes comme ça. Et je crois que c'est tout. Moi j'ai eu la chance parce que j'avais une offre spéciale où j'ai eu plein de petits sabots pour faire diverses choses et variées. J'ai parlé du passe-fil ? Voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Moi pour ce que j'en ai à faire, pour 45 euros franchement elle fait le taf. Ce que je cherchais c'était surtout qu'elle soit compacte. Comme ça je peux la ranger dans l'appartement sans qu'elle prenne de place. Elle est pas très rapide. Ça c'est un peu regret. Le pied, la commande au pied c'est pas comme une vraie où quand vous appuyez, plus vous appuyez, plus ça va vite. Là c'est on, off, c'est tout. Vous avez une vitesse rapide si vous avez beaucoup de longueur. Qu'est-ce que j'ai fait avec ? J'ai fait désourler sur un pantalon. J'ai cousu des badges pour une chemise de scouts. J'ai cousu quatre mètres de tissu pour faire un écran vert. J'ai pas essayé les rideaux mais je pense que ça marche. Mon tissu vert c'est du rideau. Les épaisseurs c'est bon. Franchement elle fait ce que je lui demande. C'est-à-dire, c'est une petite machine à coudre sans prétention, qui coûte pas cher. Si vous me demandez à choisir entre celle de Lidl ou celle-là, je vous dirais, prenez celle de Lidl parce qu'elle est garantie trois ans. Celle de Lidl, vous pouvez la ramener. Celle-là, si elle casse, ça sera malheureusement en direction de la poubelle. Si vous êtes un peu bricolore, vous pourrez peut-être la réparer. Un petit défaut, alors c'est ici, vous voyez, si vos pantalons auxquels vous devez faire des journées sont pas assez larges, ça va être très compliqué. Vous pourrez pas passer comme ça. Il faudra trouver une autre technique. L'assemblage est franchement très moyen, mais correct. Moi, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Bref, moi je l'aime bien. Est-ce que je vous la recommande ? Je sais pas trop quoi vous dire. Ah oui, vous en trouverez à 20 euros, mais qui n'ont pas tous ces points. Moi, ce qui m'avait décidé, c'était tous ces nombres de points. Parce que le point zigzag, quand même, ça sert à pas mal de réparation. Vous avez vu, dans la démonstration, j'arrive à coudre six épaisseurs de tissu. Donc, moi je trouve que c'est plutôt correct. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à lâcher un like, vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos, évidemment. Je suis pas un professionnel, j'ai pas mis d'éclairage, j'ai essayé de soigner le son. Et je fais le mieux pour vous montrer ces petites choses que personne vous montre, en général. Ou alors, je cherche pas en fait, donc je sais pas. Voilà, ça arrive dans ce petit carton. Ah oui, une dernière chose, le manuel est en anglais, mais c'est pas grave, on arrive très bien à se débrouiller. Merci. Merci.